La reine des neiges Première histoire qui traite du miroir et de ses morceaux Voyons, nous commençons. Quand nous serons au bout de notre compte, nous en saurons bien plus que maintenant, car nous avons parmi nos personnages un vilain merle, le plus méchant de tous. Le diable ! Un jour, il était de bien bonne humeur. Il venait de confectionner un miroir qui avait une merveilleuse propriété. Le beau, le bien, s'y réfléchissait, disparaissait presque entièrement. Tout ce qui était mauvais et déplaisant ressortait, au contraire, et prenait des proportions excessives. Les plus admirables paysages, par ce moyen, ressemblaient à des épinards cuits. Les hommes les meilleurs et les plus honnêtes paraissaient des monstres. Les plus beaux semblaient tout contrefaits. On les voyait la tête en bas, les visages étaient contournés, grimaçants, méconnaissables. La plus petite tache de rousseur devenait énorme et couvrait le nez et les joues. « Que c'est donc amusant ! » disait le diable en contemplant son ouvrage. Lorsqu'une pensée sage ou pieuse traversait l'esprit d'un homme, le miroir se plissait et tremblait. Le diable enchanté riait de plus en plus de sa gentille invention. Les diablotins qui venaient chez lui à l'école, car il était professeur de diablerie, allèrent compter partout qu'un progrès énorme, incalculable, s'accomplissait enfin. C'était seulement à partir de ce jour qu'on pouvait voir au juste ce qu'il en était du monde et des humains. Ils coururent par tout l'univers avec le fameux miroir, et bientôt il n'y eut plus un pays, plus un homme, qui ne s'y fût réfléchi avec des formes de caricatures. Ensuite, plus hardis, ils se mirent à voler vers le ciel pour se moquer des anges et du bon Dieu. Plus ils montaient et s'approchaient des demeures célestes, plus le miroir se contournait et frémissait, à cause des objets divins qui s'y reflétaient. À peine s'ils pouvaient le tenir, tant ils se démenaient. Ils continuèrent de voler toujours plus haut, toujours plus près, des anges et de Dieu. Tout à coup le miroir trembla tellement qu'il échappa aux mains des diablotins impudents. Il retomba sur la terre, où il se brisa en des milliards de billiards de morceaux. Mais il causa alors bien plus de malheur qu'auparavant. Ses débris n'étaient pas plus gros que des grains de sable. Le vent les éparpilla à travers le vaste monde. Bien des gens reçurent de cette funeste poussière dans les yeux. Une fois là, elle y restait, et les gens voyaient tout en mal, tout en lait et tout à l'envers. Ils n'apercevaient plus que l'attare de chaque créature, que les défectuosités de toute chose, car chacun des imperceptibles fragments avait la même propriété que le miroir entier, bien plus, il y eut de ces morceaux qui descendirent jusqu'au cœur de certaines personnes. Alors c'était épouvantable ! Le cœur de ces personnes devenait comme un morceau de glace, aussi froid et aussi insensible. Outre ces innombrables petits débris, il resta du miroir quelques fragments plus considérables, quelques-uns grands comme des carreaux de vitre, et ne faisait pas bon de considérer ses amis à travers ceux-ci. D'autres servirent de verres de lunettes. Les méchants les mettaient sur leurs yeux pour paraître voir clairs et discerner avec une exacte justice. Quand ils avaient ces lunettes sur le nez, ils les riaient et ricanaient, comme le diable regardant son miroir. Les laideurs qu'ils découvraient partout les flattaient et chatouillaient agréablement leur esprit pervers. C'était un gigantesque miroir. Le vent continua d'ensemer les débris à travers les airs. Maintenant, écoutez bien.